On vous retrouve sur la Web TV du Africa CEO Forum. J'espère que vous avez apprécié cette petite lucarne digitale qui vous permet de pouvoir suivre les panels que l'on vous propose dans cette édition, la neuvième du Africa CEO Forum. On vous offre là, cette fois-ci, un chapitre logistique en Afrique, logistique in Africa, avec des invités qui ont accepté d'être avec nous sur ce plateau et pas des moindres, logistique aérienne, logistique de transport maritime. Mais on vous remercie d'ores et déjà pour les nombreux commentaires que nous recevons sur les réseaux sociaux en utilisant notre hashtag ACF2023. N'hésitez pas à poser vos questions à nos invités si on a l'occasion de pouvoir les partager et de leur présenter. It's a great pleasure to see you here. A special guest, actually, is a regional head of Merckx for Integration and Business Growth, Indian Subcontinental Middle East. Thank you to be here, Mr. Darin Chud. Thank you, Eric. It's absolutely a pleasure to be here. It's my first time to the CEO Africa Forum, and I'm just loving the collaboration and some of the discussions that are taking place. So thank you very much for the invitation. It's a great pleasure. You can see the energy. They have a good... Yeah? The passion here for Continental Africa and just the potential is phenomenal. And there's plenty of meaningful discussions taking place all around the conference venue with colleagues. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons aussi vivre cette séquence logistique avec le... Rien que ça, le CEO Afrique de Air France. Monsieur Poujol, merci beaucoup d'être là. Merci infiniment. Monsieur Jean-Marc Poujol, donc CEO Afrique chez Air France. On va parler de transport aérien, bien entendu, avec vous. Avec Air France qui avait les avions pleins sur la destination Paris-Abidjan pour cette rencontre. Très heureux d'être là. Alors, votre première impression de ces rencontres au Africa CEO Forum. Alors, merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Ce n'est pas ma première participation. Pour moi, c'est la deuxième. Mais j'étais présent déjà l'année dernière aussi au Forum. Je dois dire, je vois une énergie encore croissante. J'avais déjà été extrêmement impressionné par l'énergie développée par ce... Déployée par ce Forum l'année dernière. Mais là, je dois dire que c'est vraiment exceptionnel, cette première journée. Je pense que vraiment, c'est extrêmement impressionnant. Bien chargé. Merci. En tout cas, on va revenir dans ces échanges qu'on a ici avec le français et l'anglais pour pouvoir communiquer. First question for you, actually, Mr. Judd. We'd like to know how important is the African continent in the development of the group's activities. Can you talk a little bit about that? It's a great question, Eric, and thank you for asking it. If you step back and you look at the centre of Merck's purpose, we centre around this concept of improving life for all by integrating the world. What do we mean by that? Well, at Merck, we're striving to really drive a connected supply chain, to ease business, to be able to use the sustainability focus within supply chains to be able to unlock the value. In the context of continental Africa, how does that translate? If you look at continental Africa and the value of the value chain, being able to integrate how that value chain comes together to unlock business, to participate in a global trade. Clearly, there's an opportunity for Merck to participate by making that ease of business through infrastructure investments, landside assets, and really being able to bring digital transformation and a net-zero carbon target to really help those customers reach not just local markets and regional markets, but also to connect to global trade. I think that's an incredible part of what we want to achieve here in Africa, and it's a big reason why Africa is super important to us. Yes. I would like to talk about the artificial intelligence and digital solution participating in the group growth. Can you talk a little bit about how does it help overcome your challenges? Yeah, and that's a great question in the context of not just Africa, but also the global supply chain. You know, one of the areas that COVID-19 shone a spotlight on was areas of volatility and vulnerability in our supply chains. Volatility, because the moment you remove capacity, you had these spikes in demand that were unable to be filled by global supply chain enablers. But also the vulnerability. It shone a spotlight in areas of inefficiency. Digital transformation plays a massive part of that. And if you look at trying to unlock the value of intra-Africa trade, today we struggle with cross-border, we struggle with complex trade compliance, we struggle with a lot of paperwork in our supply chain, that the digital transformation has a role to play in being able to unlock some of that value. We also need to make sure that in doing so through investments in infrastructure and digital, coupled with capability and people, we've been able to lower the cost of the overall supply chain to make Africa more globally competitive on a world stage. And I think that's really the drive behind Merck's transformation agenda in digital. You know, today we have more than 6,000 software engineers working on our AI programs, bringing that artificial intelligence to customers' supply chains, to give them the visibility tools, to give them that predictive, actionable data that they can drive their business decisions from. Let's talk with transportation, with Air France, la logistique aérienne. Je parlais tout à l'heure, juste pour rigoler, avec cette importance de pouvoir s'adapter avec des événements comme l'Africa CEO Forum, mais dans une approche beaucoup plus globale. Vous pouvez nous dire un petit peu, quel est le poids du marché africain dans l'offre d'Air France ? Alors, peut-être avant de parler du poids actuel d'Air France, de l'Afrique, au sein des réseaux Air France KLM, je souhaiterais mentionner que nous avons une longue histoire, un historique très très important avec l'Afrique, puisque nous avons commencé à desservir ce continent pratiquement au même moment que la création de l'entreprise, en 1933. Donc l'Afrique a toujours été un continent stratégique pour Air France, puis pour Air France KLM, puisque aujourd'hui, l'ensemble de nos organisations commerciales sont conjointes. Nous sommes présents dans plus de 30 pays. Nous desservons pratiquement presque 45 destinations au sein de l'Afrique. Je pense que ça témoigne bien, ça illustre bien l'importance de ce réseau pour nous. En termes d'activité, ça contribue à, en fonction des années, on est au-delà de 15% du volume d'affaires des réseaux long-courrier. Quelque chose aussi important à mentionner, c'est que ça a vraiment été un réseau, un continent important pour nous pendant la crise sanitaire. C'était un réseau qui était, on a coutume de dire, résilient, au sein du réseau Air France. Donc ça a été une très bonne chose. Nous avons maintenu... C'était une surprise pour vous, ce changement, où finalement on se disait... Non, je ne dirais pas que c'était une surprise, parce que c'est quelque chose que nous avions déjà connu au travers de crises précédentes. Dans le transport aérien, il y a des hauts et des moins hauts. Et c'est une situation que nous avions déjà connue par le passé. Nous avions pu constater cette résilience du continent africain. Et donc c'est ce qui nous a permis, ou en tout cas nous avons vraiment eu à cœur, une ambition de maintenir un maximum de vols sur l'Afrique pour répondre à cette demande, non seulement des clients basés en Afrique, mais également des clients basés dans le monde entier pour venir, continuer de voyager sur le continent africain. C'est ce que nous avons fait. Et je crois que nous avons reçu beaucoup de témoignages de clients à ce sujet. Et je dois dire que nous continuons à recevoir des remerciements aussi pour l'accompagnement que nous avons pu faire pendant cette crise. Pendant cette crise-là. Alors, dans un article de Jeune Afrique, vous disiez vouloir renforcer le partenariat de Air France avec Air Côte d'Ivoire. On est aujourd'hui ici à Abidjan. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'avenir justement de cette collaboration-là et de cette alliance ? Alors, je ne pourrais pas rentrer trop dans le détail de ce partenariat, mais ce que je peux dire clairement, et j'avais effectivement partagé ce point avec Jeune Afrique, notre ambition est de construire des partenariats importants sur les réseaux africains. Aujourd'hui, il faut force et de reconnaître que nous manquons de partenariats de ce type et en particulier sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique centrale. Donc, notre ambition est de créer ce type de partenariat gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas de... C'est vraiment des partenariats qui doivent profiter aux deux partenaires. En tout cas, c'est notre vision, c'est la vision d'Air France KLM pour construire ce type de partenariat qui soit gagnant-gagnant, pour qu'il soit efficace. Et nous souhaitons, dans les années à venir, le mettre en place. Amir Benyaman, ce matin, dans son introduction, a mentionné, a répondu à la question pourquoi, pour quelle raison, ce forum, ici, à Abidjan, il a mentionné le terme de hub. Mais pour nous, c'est la même chose. Quand on pense partenariat avec une compagnie africaine, il est naturel de penser au marché ivoirien avec tout son potentiel, sa situation géographique centrale. C'est un partenariat qui fait sens. Alors, en même temps, on pense à des partenariats, mais quels sont les challenges et défis au quotidien qu'en tant que CEO Afrique de Air France, vous rencontrez, justement ? Alors, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tout d'abord, au niveau opérationnel, je l'ai dit, nous desservons près de 45 destinations en Afrique. Parfois, c'est complexe dans des environnements qui sont mouvants, qui sont challenging. Donc, les challenges, définitivement, sont là. Par ailleurs, nos clients vont ou viennent du monde entier. Ce n'est pas uniquement des clients qui viennent de Paris pour se rendre en Afrique ou vice-versa. Ils viennent du monde entier, de l'Europe entière, des États-Unis, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Donc, ça, ça rajoute de la complexité. Mais je dirais que plus des défis, ces atouts, pour nous, ce sont des atouts. C'est une force. On a cette expérience d'opérer vers l'Afrique depuis 1933. Et je pense que c'est vraiment un atout de notre côté. On a un savoir-faire qui a été développé tout au long de cette période, de cette longue période, de dizaines d'années. Et alors, je ne dis pas que c'est parfait. Nous mettons tout en œuvre pour qu'au niveau opérationnel, notre produit soit robuste. Mais je pense que vraiment, on a un vrai savoir-faire. Et ensuite, le challenge, il est commercial. Nous devons être présents. Nous souhaitons, bien entendu, continuer à nous développer sur ces plus de 30 pays que j'ai mentionnés tout à l'heure. Là aussi, nous pouvons nous appuyer sur de vrais atouts. des équipes commerciales présentes, Air France, KLM, présentes sur ces différents marchés. Des atouts, ensuite, liés à notre présence ancienne. Nous avons contracté avec les entreprises des accords d'entreprise dans l'ensemble de ces pays. Des réseaux, des relations très proches avec les agences de voyage dans l'ensemble de ces pays. Et donc, nous souhaitons continuer à nous développer. Nous allons le faire très bientôt puisque la semaine prochaine, je vais à Dar es Salaam pour l'ouverture d'une nouvelle route entre Paris et la Tanzanie. Dar es Salaam. Nous avions continué d'ouvrir des routes sur l'Afrique pendant la pandémie, ce qui était peu courant. Nous avions ouvert Zanzibar, qui est un succès. Donc, nous continuons de nous développer sur la Tanzanie avec l'ouverture de Dar es Salaam la semaine prochaine. La félicitation. Je n'avais pas cette information, donc merci de vous la partager. Je pense que ceux qui sont connectés vont apprécier ça et puis peut-être qu'ils se retrouveront du côté de Dar es Salaam. Alors, let's back a little bit with you, Mr. George. How important is it for Merckx to be present at the Africa CEO Forum? Look, firstly, and congratulations to my colleague on the pending launch of your new route in Dar es Salaam, a great example of how international organizations can really lean in and develop Africa through innovation and bringing new products to market. So, best of luck for that for next week. I share a lot of the sentiment as well. You know, we're here to understand and listen to customers, listen to business leaders, to change makers. What is it they need from private enterprises like ourselves to really start to move Africa forward so it can play its rightful role in the global community, not just as a trade partner, but as an innovator. You know, we've seen pockets of innovation here that cannot be replicated anywhere in the world. and if we can bring those through that, you know, virtual supply chain, through the people's supply chain, there's a lot of opportunity for Africa. Jobs creation, you know, new industries, a boost in manufacturing, rise of the food base and the agriculture sector. But they need resilience in supply chains, be it aviation, be it connectivity, mobility of people, or whether it is physical supply chain assets like what we bring to the table. But to do that, you need to listen. And this is the perfect forum to bring together those groups, to listen, to understand, to figure out how together through collaborative relationships you can unlock the value of that. And it's going to require a big lift from both public and private enterprise to bring those entrepreneurs, those conglomerates to a point where they can really globally unlock the value that they can bring to the global marketplace. So that's why we're here. We think that it's an exciting opportunity for that conversation and we're here to listen and understand. Listen is a key word and it's important to understand and to listen to exchange also. What is the main difference between the African area and the other, you know, talking about me list? Can you a little bit share to understand how you face different challenges and how you manage that? The management is completely different with the different area? Yes, largely speaking, although we obviously have a lot of change leaders and we invest very heavily in our people and we work very closely both at a regional and global level to be aligned on how our strategic priorities play out. when you have uniformity amongst that then you can really get into some of the local area complexities. We often fail here in Africa by particularly as outsiders thinking of Africa as Africa. Actually, Africa is a multitude of number of countries all with their own uniqueness, their own things that they bring to the table in terms of their potential but they also struggle with complexity and some of that complexity is unique, some of it is uniform across the nation and so we need to understand that in an area by area, country by country, sector by sector basis and then really figure out together how we can bring those solutions to life that make life easier and able to benefit all through the supply chain. That's what we strive to achieve. We don't always get it right every day but we continually strive to work towards that. Thank you. Monsieur Poucher, pour agrandir les activités, Abidjan a annoncé l'agrandissement de son aéroport. Est-ce que pour des compagnies comme Air France, ça demande de se préparer intensément pour pouvoir répondre et se positionner rapidement parce que s'il y a plus de place, ça attire de la concurrence, ça attire des opportunités pour tout le monde et justement, quelle est la position de Air France dans l'agrandissement de ces hubs et de ces infrastructures aéroportuaires ? Bien entendu, nous souhaitons être partie prenante de toutes ces, saisir toutes ces opportunités et c'est vrai que certains aéroports ont besoin de s'agrandir, de continuer à se développer. Nous sommes demandeurs de cela en tant que compagnies aériennes et bien entendu, nous accompagnons ces développements. Ça fait partie des challenges que vous mentionniez tout à l'heure mais là encore, c'est notre savoir-faire donc dès lors qu'il y a des opportunités de croissance sur un marché, nous sommes là et nous savons les saisir. C'est très important. Alors, je viens de voir à ma gauche qui vient de le retrouver. Effectivement, il y a beaucoup de rencontres qui se font donc je vous remercie vraiment de nous offrir quelques temps de votre agenda. Merci de nous retrouver. On est toujours avec M. Daryl Judd qui est Régional Head for Integration and Business Growth Indian Subcontinent Middle East and Africa at Merckx et également le CEO Afrique de Air France, M. Jean-Marc Poujol qui est avec nous et vient de nous retrouver. Ici, on parlait de logistique et de transport. Merci d'être là. Mme Asta Rosa-Sissé qui est directrice générale à Bidjan Terminal d'Africa Global Logistics. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Des rendez-vous ? Ce succès ? Avec beaucoup de monde et on est ravis de voir tout cet engouement autour de l'Afrique, en tout cas en particulier de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors, cette édition du Africa CEO Forum, c'est quelque chose que vous attendiez justement pour pouvoir intensifier vos rencontres avec d'éventuels partenaires. Comment vous le vivez ? Avec beaucoup d'émulation, j'allais dire, puisque c'est l'occasion pour nous de rencontrer des gens qu'on a vus l'année dernière et qu'on revoit cette année et voir exactement si nos projets ont avancé ou pas. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point. Nous avons également changé d'actionnaire, donc c'était le cas aujourd'hui de pouvoir en parler. Beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés, donc. Et on s'inscrit toujours dans l'amélioration, dans les nouvelles technologies, notamment pour pouvoir améliorer justement ce circuit logistique dans lequel nous travaillons. on va en parler justement. On parlait de l'agrandissement des espaces et notamment les nouvelles infrastructures du port d'Abidjan. Tout à fait. Du terminal Abidjan et qui entraîne une plus grande capacité de rendement. Quel type de gestion vous employez pour vous adapter à cette expansion du port ? Ce qui est très important de dire aujourd'hui, c'est que Abidjan Terminal et Côte d'Ivoire Terminal, donc avec deux ports, nous sommes aujourd'hui capables d'accueillir des très, très grands navires. Il y a eu des travaux qui ont été faits par les autorités portuaires qui ont agrandi le canal, créé un nouveau terminal avec un tirando de 16 mètres. Nous avons également sur le deuxième terminal un tirando de 12 mètres. Donc nous sommes complémentaires puisque sur le nouveau terminal, nous pouvons accueillir des navires de grande taille, en direct Asie par exemple, qui nous permettent de pouvoir faire des économies d'échelle puisque les navires arrivent très chargés. et c'est une aubaine également pour nos produits puisque nous pouvons aujourd'hui livrer par exemple le cajou en même pas qu'un jour sur le Vietnam. Donc c'est une réelle avancée. C'est concret pour nous, c'est concret également pour les importateurs. Le frigidaire qui aujourd'hui devait passer, avant d'arriver à Abidjan, qui devait passer par Tangier, aujourd'hui, il est capable d'arriver directement sur Abidjan. Donc économie d'échelle et pour l'export mais également pour l'import, on s'y retrouve tous puisque en réduisant le dual time, en réduisant le lead time, nous arrivons à réduire les coûts. C'est parlant pour tout le monde. Sur ce que tout le monde recherche effectivement à un moment donné et qui a son impact et que ça se répercute aussi sur la chaîne de valeur. Alors comment surmonter le défi de l'évacuation terrestre ? C'est la grande question, j'imagine. Le port est alimenté mais il faut rejoindre l'Interland, les villes et donc comment vous travaillez avec ces livraisons importantes qui arrivent et comment vous organisez justement avec les pouvoirs publics ? Effectivement, aujourd'hui, notre grosse problématique c'est que même si nous avons j'allais dire adapté l'infrastructure portuaire à la demande, il reste la grosse problématique que nous sommes un port dans une ville. Et aujourd'hui, nous souffrons justement du fait que nous avons une seule voie d'entrée, une seule voie de sortie pour pouvoir évacuer nos marchandises. Il y a des projets en cours, des gros projets avec des zones industrielles, des zones logistiques qui sont en dehors de la ville. Il y a notamment le projet Pacoga, il y a également le projet du Grand Abidjan qui devrait nous permettre de désengorger la zone portuaire. mais je pense qu'il faut aller plus loin avec de la technologie et c'est ce que nous faisons avec la dématérialisation de la douane, par exemple, qui va nous permettre de pouvoir favoriser également le train, qui va nous permettre de pouvoir rejoindre l'Interland en 2-3 jours, c'est possible, sans pour autant avoir toute l'administration qui peut être souvent très très lourde et souvent très pénalisante pour la marchandise. Les projets également, nous avons en ligne de mire le projet qui permettrait de faire un peu plus de barging, utiliser cette lagune qui est un atout peut-être à développer. Sous-exploiter. Tout à fait, sous-exploiter et nous travaillons à cela aussi pour pouvoir avoir ce barging qui puisse prendre directement des conteneurs ou de la marchandise dans Abidjan Sud et la porter de l'autre côté sur Abidjan Nord. Alors, j'ai envie de vous emmener là sur la formation des équipes avec, bien entendu, vous avez parlé de la digitalisation qui va permettre d'avoir une meilleure traçabilité, j'imagine. Est-ce que les équipes sont suffisamment outillées et maîtrisent ces outils pour pouvoir répondre à ce besoin et ce flux de marchandises qui arrive ? Tout à fait, les équipes sont jeunes, motivées, formées, compétentes. Aujourd'hui, nous sommes sur Abidjan Terminal, c'est 400 employés, mais c'est également des dockers pour lesquels c'est une formation permanente aux nouveaux outils parce qu'il faut savoir lire et écrire pour pouvoir justement s'adapter à cette nouvelle technologie. Donc, c'est un travail constant et je pense que c'est la passion, la motivation qui est le fer de lance des valeurs également de AGL qui nous permettent de cette agilité de pouvoir tous les jours affronter les problématiques liées à notre métier parce que c'est ça en fait la logistique, c'est régler les problèmes tous les jours, tous les jours des nouveaux défis. Il faut aimer ça ? Il faut aimer ça, c'est passionnant. C'est un métier dit traditionnellement d'homme mais de plus en plus de femmes. Alors, j'allais y venir justement on sent la passion à travers ce métier-là de la logistique et comment favoriser justement le leadership féminin dans cet environnement concurrentiel et partager cette passion justement à toutes nos sœurs, nos mères ? Je veux dire, moi je pense qu'il n'y a pas de leadership féminin, il y a du leadership tout simplement. Il suffit simplement d'être passionné, de croire en ce qu'on fait et de mettre de l'énergie et puis savoir où on va et en cela on a un groupe quand même qui a de l'expérience et qui fait confiance aux talents ivoiriens, aux talents africains en général en nous mettant en situation, en nous donnant l'opportunité de pouvoir montrer ce qu'on sait faire et on démontre tous les jours qu'on est capable. Je veux ça. Je me permets de revenir ici avec vous. Est-ce qu'il y a une politique d'accompagnement, de leadership féminin comme ça ? Parce que c'est des choses qu'on intègre de plus en plus dans les grands groupes j'imagine et comment c'est un petit peu à aborder si vous pouvez nous en parler un tout petit peu globalement sur eux ? Oui, c'est clairement une priorité pour le groupe Air France-KLM de développer effectivement les talents, le leadership féminin. Je pense qu'on a plutôt pas mal réussi jusqu'à présent parce qu'aujourd'hui quand on regarde l'organigramme du groupe Air France-KLM la présidente du groupe non-exécutive est une femme. Notre CEO d'Air France, de la compagnie Air France au sein du groupe est une femme. Le CEO de la compagnie KLM au sein du groupe est une femme. Donc là, je pense que... Vous êtes à l'aise. Je suis assez à l'aise pour répondre. Il n'y a pas que des femmes. Ce n'est pas l'objectif non plus. Non, non, mais c'est vraiment un point important. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et ça répond à une vraie stratégie du groupe Air France-KLM que de développer nos talents féminins et le leadership féminin. Vous parlez de leadership féminin. Comment a Marx gestionné cette opportunité pour la diversité ? C'est un sujet très important aujourd'hui. Mais, unfortunately, mon français est un peu russé. Je suis capable de suivre la plupart du tout. Maersk est commissé à un workforce balance et la diversité est dans notre sang. Si vous regardez les programmes, je pense que si vous vous avez de Mersk et que vous regardez la liste, choisir un roadmap d'avoir une diverse workforce, vous avez de être déterminé à faire ça. Il n'est pas juste un token slogan sur la wall ou il n'est pas ce que vous faites. Vous avez de faire une conscience décision dans votre business à dire que vous avez et que vous avez d'investir dans la sélection process. Vous avez d'investir dans le right processus pour l'education, grooming, être commissé à mettre que le talent dans le senior leadership. Only then will you really succeed et il n'est pas à être dans l'organisation as a culture. If I pivot back to Mersk now, the strategic agenda around diversity is one of our top agenda items. It's a determined drive within the company to do that and it's one that we take a conscious decision on every day when we make selections. It's not something that is just a slogan. You can't do it. You've got to be committed to it and it's got to be real. And your organisation is going to take pride in that. I'll give you a great example. I have a very large operation in India. female-run only warehouse in the middle of a remote area just outside of Delhi where the entire workforce is women. Now that comes from a community that would just not have been the case previously. You would not have broken that barrier. One, the security around that is challenging to convince the families that there's a career for those young ladies but the power of that unlocks the potential of the household and you literally lift families out of it. Now that's an example at the lower ground level but you've got to foster that all the way through the seniority of the organization. So that's incredibly important. And having a different voice at the table. And congratulations actually because you're working hard for that and I hope all the business appreciate that too, to have a diversity, gender and I hope you're The themes of this edition of Africa CEO Forum have been focused on the polycrises. You manage a large volume of merchandise that are or passengers. How do you deal with these multiple crises? Do you deal with the management that you operate? Are you still in constant alert? What's happening? How do you evolve? How do you deal with these multiple crises and repeatable impacts on the continent? I think it's with resilience. We've met many crises in the last two years, especially with the COVID-19. We've had to a little bit. We, for example, we've adapted to work a lot of nights because it's the only solution to be able to as an essential activity to be able to provide all the merchandise that you need. We've also put in place programs to be able to always to be in situation of march when the crisis comes. We've made scenarios and worked on it on it to ensure the continuity of our activity. I think that's also based on the human because there's only the human to be able to transcend these crises that are repeated. and human to be able to the to be as as Du côté de CHEA France, effectivement, les crises, on les a tous vécues, on les a tous connues personnellement et aussi dans l'organisation de nos différentes activités. Comment c'était abordé finalement après une crise Covid comme ça ? Il y a des protocoles qui sont mis en place et les équipes sont de plus en plus rodées. Ça devient une sorte de seconde nature ? Oui, j'aurais un petit peu le même type de réponse que vous venez de faire, Madame. Ça a accéléré la transformation du groupe. Nous avons dû devenir beaucoup plus agiles pour pratiquement du jour au lendemain réallouer nos ressources avion d'un pays, d'une destination sur l'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devions gagner en agilité et je crois que nous avons appris de cette expérience. Et nous avons dû accélérer la transformation, l'organisation de notre groupe Air France KLM. Et bon, il n'y a pas eu beaucoup de points positifs, excusez-moi, de cette crise, mais ça en était un. Ça nous a obligés, Air France KLM, mais je pense qu'un certain nombre d'entreprises, notamment dans la logistique ou dans le transport, a accéléré cette transformation. Et je pense que nous en récoltons les fruits aujourd'hui. Vous avez parlé de la poly-crisis. Il y a plusieurs poly-crisis. Did cette crise change la façon que vous managez votre issue, votre challenge ? Et can vous sharez un couple d'examples aussi pour avoir un meilleur understand pour vous ? Well, there's a couple of viewpoints there, and I share a similar sentiment. I mean, at the end of the day, you have to lean in on your customers. And it comes back to what I said earlier. Listening to your customers and understanding the complexity that they're having to deal with through those challenges in their business. And then getting together in a unified relationship with them to figure out how you can unlock the value for them as they ride through those various challenges within their business. So for me, it's a little bit around centering on that customer relationship. What can we bring to the table in terms of asset capability, resources, solutions to be able to unlock the challenges ? And they will constantly evolve in a business. And so for us, for Meersk, it's about customers. Staying true to that solution. At the end of the day, the pain will be felt most there. Excellent. Merci beaucoup. On va arriver au terme de cet échange-là. Et ça nous a permis de vous donner une impression un petit peu plus large sur le focus industrie-logistique. Beaucoup de rencontres pour vous. Alors je ne veux pas et surtout pas abuser de votre temps parce que c'est rendez-vous sur rendez-vous. Et je pense que c'est une occasion de pouvoir se retrouver rapidement entre dirigeants pour mieux échanger et puis encore continuer à faire grandir les affaires. Merci infiniment. Restez connectés. On vous retrouve dans quelques instants avec d'autres CEO, d'autres dirigeants pour partager justement ce Africa CEO Forum. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada